bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congola je m'ai porté en toute vigueur je suis bien portant les moussales de nos armes et mes proches des oiseaux les doigts mais toujours c'est l'effort oui nous identifions dans les oiseaux l'air tout est calme et d'abord jusque là tout est calme nous sommes en train de peaufiner différentes stratégies pour progresser ainsi foot dehors les terroristes hardy f se trouvant sur les sols congolais être calme n'est pas synonyme de dormir notre calme n'est pas synonyme des restés distrait nous sommes là et nous veillons toujours à ce que l'ennemi ne puisse plus progresser à part les entités où il se retrouve présentement et dans peu de temps dans des laps d'état ces gens seront contraints de quitter les territoires nationales congolais nous n'allons pas dire qui les menaces est déjà écarté non les menaces est toujours là bien que c'est éloigné néanmoins nous sommes sur un certain de la victoire imminente qui pointe à l'horizon et ça sera du côté de la république démocratique du congo bientôt là nous allons chanter l'hymne de la victoire nous profitons de cette occasion pour passer nos salutations à tous nos compatriotes congolais se trouvant en interne tout comme au niveau de la diaspora qui ne cesse de nous demander comment évolue la situation sur terrain ici en ville de goma ça prouve à suffisance qu'ils ont aussi les soucis de voir la rdc s'épanouir de voir que la partie est de la république est déjà pacifiée et pour ça nous les saluons en passant au delà de ça nous continuons à encourager nos forces loyalistes et ensuite nos patriotes résistants wazalendo de continuer dans cet allure envie d'en finir une fois pour toutes avec cette question de guerre qui rentre chez nous au nord qui vous ah oui cette guerre ne va pas traîner elle va pas traîner parce que nous nous sommes en train de voir déjà les derniers signes de la chute ou soit du déclin du régime de messer paul kagame il touche vraiment à sa fin et il est en train de jouer sa dernière carte il est en train de jouer à sa survie néanmoins nous n'allons plus réquiler nous n'allons plus réquiler parce que le gouvernement congolais et plusieurs diplomates lui ont laissé au moins ce temps de pouvoir changer d'optique de pouvoir revoir sa manière des coopérés malheureusement il n'a pas capitaliser cette opportunité qui lui a été offerte et pour ça oui l'unique choix il faudra juste les contraindre au déclin et c'est là où nous sommes en train d'aller nous n'allons pas délimiter le temps bien que nous sommes certain que nous avons déjà réalisé au moins un travail impeccable depuis un certain moment et il faudrait pas que à l'approche de la victoire que l'on puisse s'élasser donc c'est pourquoi nous en appelons à nos compatriotes résistants ouazalendo et nos forces loyalistes et toute la population de tenir tête haute parce que la victoire est imminente nous avons été choqués par l'annonce d'hier de l'opération springbok de la monisco donc une opération soit disant conjointe avec nos efforts dc cette annonce n'a pas laissé indifférent plus d'un congolais partout nous sommes comprenez nous ça ça a été comme un couteau convient des dépoignarder dans nos coeurs dans nos coeurs et nous voyons quelque part qui a un danger il ya déjà un danger lorsque la monisco sort de sa peau dans le bille de nous flatter en disant qu'on croit elles vont nous venir en aide aujourd'hui après de cela plus de 25 ans en tout cas il ya des quoi douter et on ne peut pas faire confiance en cette opération surtout que nous savons depuis un certain moment la monisco a dit approuvé ce côté bachan du côté du rwanda du côté de mais c'est paul kagame nous allons revenir sur des faits bien précis et palpable en 1994 au rwanda la monisco étant sur place avait exigé à certains militaires rwandais des faire un repli stratégique et pour ça oui il ya eu chute du rwanda et il ya massacres et génocides avec la présente la monisco en 2013 ici même en ville de goma c'est là où nous sommes en train de rappeler que nos expériences sont tellement douloureuses avec cette force et onisienne en présente la monisco il ya eu la chute de la ville de goma et cette même monisco avait fait en sorte qu'il n'y ait pas des combats en ville la monisco a exigé que nos forces loyalistes puissent observer les cc les faits et ainsi cette même monisco a donné un couloir aux terroristes rdf du m23 qui sont arrivés jusqu'ici en pleine ville de goma à part ça au sud soudan lors de la division ou soit de la scission du soudan en deux pour qu'il y ait maintenant soudan du nord et soudan du sud comprenez c'était toujours en présence de la monisco et donc partout dans le monde avec la présence de la monisco il ya toujours quasiment des dents il ya toujours les massacres il ya des pires expériences qui puissent arriver alors il n'y a pas plus longtemps bientôt keïta la représentante la chef de la monisco a répli donc à titikongo a déclaré que la monisco ne possède pas un énormément sophistiquée plus que les terroristes rdf de messe paul cagamé écoutez donc sinon ça ça a été conjointement donc après cette dame ya guterres a répété la même chose et par quelle baguette magique cette monisco aujourd'hui vais se pencher du côté de la république alors partant de notre analyse avec cette annonce il ya des cas soit la monisco cherche par tous les moyens pour que les terroristes rdf puisse occuper la ville de goma ou soit théoriquement la ville de goma est déjà tombé entre les mains des terroristes rwandais rdf et ça va s'en suivre avec une attaque une simulation d'une attaque pour justifier effectivement la présence des terroristes de rdf en pleine ville de goma et ainsi avec ça la monisco va se présenter encore en sapeur pompier pour voir si elle peut décrocher encore une prolongation des six mois à leur mandat vous allez constater avec moi à la veille des élections à l'approche du mois de décembre il ya toujours des scénarios montés par cette même monisco des scénarios négatifs qui eux que la population congolaise et ainsi manigancer diplomatiquement comment cette même monisco peut trouver une prorogation encore des quelques années si les territoires congolais néanmoins nous les avertissons que nous sommes toujours pessimistes face à cette opération springbok cette opération conjointe parce qu'est on ne peut pas cautionner en tout cas ces mariages entre la monisco et nos efforts dc pourtant nous avons très bien la monisco n'a jamais été du côté de la nation congolaise il ya oui sous roche face à cette déclaration face à cette annonce des opérations conjointes entre la monisco et de force loyaliste nous comme population civile nous comme un activiste des différents mouvements citoyens et souverain primaire j'ai précisé encore très bien nous n'allons pas cautionner et nous disons nous maintenons notre position de voir la monisco plier bagages d'ici décembre 2023 c'est un danger c'est un poison qui plane déjà dans plusieurs lignes de front parce que nous voyons c'est une stratégie de contourner nos patriotes résistants wazalendo ça c'est tout à fait clair maintenant nous serons les bâtons dans les roues de la monisco donc ces plans là ça ne va pas tenir ça ne va pas marcher nous allons nous imposer envie de faire entendre la voix de la population congolaise la plus marginalisée dans le monde entier sur toute la planète terre et pour ça la population va se prendre en charge nous allons nous prendre en charge et à part ça il ya un autre élément la monisco là où elle se trouve oui elle ne jure car la concrétisation du plan de l'occupation de la province du nord qui vous la ville de goma par les terroristes rdf de messer paul kagame c'est ça son agenda caché et la population quant à elle ne devront pas nous fier à ses différentes annonces nous avons confiance à nos patriotes résistants wazalendo qui ont prouvé leur capacité de contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national nous avons confiance uniquement à nos forces loyalistes nos effardissés qui ont juré aussi défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême peu importe ce qui peut advenir comme conséquence main nos voyants effardissés tiennent debout avec la montée en puissance de nos effardissés avec la nouvelle logistique de nos forces loyalistes avec la détermination patriotique des résistants wazalendo nous ne voyons pas la place il n'y a pas de la place à une autre forme d'aide qui peut nous apporter la monisco donc c'est ça nous sommes tellement pessimistes à cette opération conjointe et nous allons user de notre souveraineté pour bloquer pour faire échec à ce plan sombre à ce plan fou en ce plan fou flou allait-je dire qui vise à occuper les territoires nationales congolais par les terroristes génocidaire à dieu f de m c'est paul kagami comme nous comme nous le disons ok d'abord nous n'allons pas dire que la menace est éloignée bien que non voyant patriotes contrôlent plusieurs situations ok et nos forces loyalistes tiennent différentes positions oui les forces loyalistes et ne lâchent pas néanmoins les messages de la monisco vise toujours à anéantir les différents efforts déjà fournis et par nos forces loyalistes et par nos patriotes résistants wazalendo donc c'est une façon toujours de les démoraliser de les fragiliser et montrer à la face du monde comme quoi il n'y a rien comme travail alors c'est là que nous déplorons à cet agenda caché qui se cache derrière les messages de la monisco ou pour eux c'est seulement la ville de goma et la cité de saké qui sont censés être protégés on dirait partout là abou nagana à kiwanja dans le territoire des massis et akitchanga et les congolais qui sont là n'ont pas droit à la protection donc cette politique de déploie des mesures de la monisco nous l'avons déjà déniché et ne pouvons pas cautionner leur message ne pouvons pas cautionner cette annonce voyant que nos patriotes résistants wazalendo et nos forces loyalistes ont se retrouvent se retrouvent dans un bel élan et tiennent à reconquérir nos différentes entités jadis occupées par les terroristes arduef de messer paul gagamé sans l'appui de la monisco la monisco pris par cette honte veut flatter la population congolaise veut flatter toute l'opinion internationale comme quoi elle veut aussi contribuer à ce trécite nous n'avons pas besoin de l'aide ni de l'appui sous n'importe quelle forme de la monisco dans cette guerre oui la monisco nous leur avons offert plus des 25 cas malheureusement ces 25 cas c'était 25 années des pillages 25 années de complot contre la république oui 25 années des divagations dans les territoires congolais précisément ici au nord qui vous et c'est pourquoi plus question d'appui à nos forces loyalistes plus question d'appui à nos voyants patriotes résistants nous nous tenons à ce que nous puissions contraindre les terroristes rdf de messer paul gagamé de quitter les sols congolais par notre puissance des frappes nous restons optimistes du fait que la libération de la république démocratique du congo proviendra rien que des dignes fils du terroir rien que de nos forces loyalistes nous effarder c'est sans l'appui d'une quelconque force extérieure on va finir par cette question politique la c'est bien et déjà les élus les élections auront bel et bien lieu Donc toutes les batteries sont déjà mises en marche pour que nous puissions passer aux élections démocratiques alors le 20 décembre 2023. Et vous avez vu, il n'y a eu aucun candidat président qui a été écarté dans la course parce que quelque part c'était ça même les souhaits de certains détracteurs de la république. Mais ils sont déjà confus vu que la CENI et la cour constitutionnelle n'ont pas écarté même un candidat à la course électorale. Et pour ça nous encourageons la CENI de continuer dans cet élan. Donc les élections doivent être démocratiques et inclusives et déjà les deux conditions sont réunies. Il ne reste que la concrétisation et la population est appelée à user des substances élevées, des discernements. Nous ne devons pas aller aux élections en étant distraits. Nous ne devons pas aller aux élections avec des sentiments. Les sentiments doivent être mis à côté et ainsi nous devons élire objectivement. Nous devons élire selon les actions, selon les projets de société de chaque candidat. Et c'est pourquoi du super, donc à l'approche des campagnes électorales, parce que jusqu'à présent ce n'est pas encore lancé, nous allons aussi lancer une campagne d'éducation civique électorale pour orienter la population en vue de ne pas nous ramener encore dans la misère déjà passée. En tout cas, lorsque vous prétendez diriger un pays, je dis voilà, lorsque vous prétendez diriger, ou bien lorsque vous prétendez devenir président dans ce pays, vous n'êtes pas amené sur les cités dont les mal-agressés qui s'appellent et au moins dans 100% de problème. Nous sommes dans la course électorale. Dans la course électorale, il suffisait juste que votre adversaire puisse trébucher pour récupérer ça à votre acquis, à votre intérêt. Néanmoins, nous précisons très bien, Moïse Katoumbi étant un influent en République de l'Occati du Congo, il a raté sa communication. Il a raté sa communication parce que, partant de son degré d'influence, il devrait quand même reconnaître qu'il y a l'agression de l'armée rwandais sur le sol congolais. A reconnaître cette agression, il ne fallait pas passer par le dos de la cuillère. Mais oui, c'est là que certains politiciens ont du mal à s'assumer. Nous avons vu comment les chefs de l'État, partout où ils passent, ils pointent de 10 doigts les Rwandais comme étant, c'est bien lui l'agresseur de la République et il s'assume. Qu'en sera-t-il avec d'autres opposants qui se disent effectivement congolais ? Parce que si vous êtes congolais, vous devez incarner au moins la congolité. Vous devez refléter, vous devez vous pencher du côté de vos compatriotes congolais qui sont marginalisés. Et maintenant, quand vous avez du mal à reconnaître effectivement que c'est les Rwandais qui nous agressent, il y a un oui sous roche. Et c'est là que les portes-paroles du gouvernement ont récupéré cette faiblesse. Dans son acquis, c'est tout à fait normal. Oui, soutien sans relâche à nos vaillants patriotes, je dirais patriotes à l'excellence, nos efforts d'essai, qui ne jurent qu'à la défense de l'intégrité du territoire national, emboutant dehors les terroristes RDF de M. Paul Kagame, pour qu'ils ne puissent plus envahir les territoires nationaux congolais. Contactez-nous au pistes de sa 43-81-44-31-276. Nous sommes disposés, messieurs journalistes. Bye bye. Ingheta.